Bon les gars ce soir ça va chier ! Je suis dans mon petit atelier, tu vois c'est le soir on est après le boulot Je me décide à vous faire une petite vidéo, petite préparation Sur le cylindre du 200 Blaster Donc comme tu le sais, si tu as vu mes dernières vidéos J'ai remonté un cylindre d'origine, non tapé Parce que j'ai mon cylindre de base qui est préparé Il faut passer sur une côte supérieure du coup moi j'ai pas de connaissance en usinant Je suis pas usiné, enfin je suis pas équipé en tournage Donc bref, là je me décide Ce petit cylindre, on va lui redonner un petit peu de peps On va lui faire remplir un petit peu l'admission On va travailler essentiellement sur ça Donc je vais te montrer moi ce que je fais, ce que j'élargis, l'orientation des conduits Et puis après on terminera sûrement par une petite mise au carré A l'intérieur du cylindre avec un rembo d'angle Bon là c'est un gros rembo d'angle, je peux me le permettre dans un gros cylindre comme ça Il y a vachement d'alésage Et puis voilà, donc moi je vais te montrer comment je gagne quelques petits chevaux en bas régime Qui sont assez précieux, tu le sais le 200 Blaster d'origine C'est pas non plus une faute de guerre, ça marche bien, c'est fiable Il n'y a rien à dire Mais ça prêche un petit peu sur la puissance à bas régime Et à haut régime c'est... Bon voilà, c'est moyen Moi je ne vais pas travailler sur le haut régime Comme tu le sais, j'ai des petits débords sur les jupes de piston qui cassent Voilà, ça m'est arrivé deux fois Donc défaut de moulage sur un piston Je te le montrerai d'ailleurs Yep, là mon petit Tu vois, bon Je ne sais pas, je l'avais vu sur un instant Je vous l'avais montré Mais grosso modo on voit un gros défaut de moulage Tu vois, c'est... Voilà quoi, ça m'emmerde Donc bref Tout ça pour dire qu'on ne va pas tiper la préparation sur du haut régime On va la tiper essentiellement remplissage Donc l'essentiel ça va être de remplir et de faire accélérer Et avoir une bonne symétrie des conduits en fait Bon je te le dirai dans la vidéo, tu vas comprendre Bon, pour l'instant J'ai fini ce chantier tout à l'heure Tu vois, petit 600, révision, pneu, tu connais Voilà Je le range On se met sur le blaster A de suite Comment ça tu dislike ma vidéo Si je te montre pas le son de cette moto Mais fallait le dire Bon, t'as capté On va pas mettre du copeau sur les motos des clients quand même Tu vois, ça serait con En plus c'est à la belle soeur On va un petit peu graisser les dents Bon, bon maman J'allais te poser la caméra Il est quel con Bon, on va passer sur l'intéressé Ou toi qui t'intéresse sur 200 blaster Tu vois, franchement Putain de quad Je le dis à chaque fois Le rapport qualité prix de ce quad Il est trop bien Même s'il a la Bon, tu l'auras compris Éternel bug avec cette caméra Voilà Donc tu vois, ça commence à être tard le soir Donc j'ai préféré la remettre à zéro J'ai remis une nouvelle carte SD Et puis voilà Nous voilà là Là je viens de rentrer de mon boulot Bon ben voilà On est dans la journée On s'y remet Allez c'est parti Allez, on va enfiler le petit tablier anti-copeau Putain le mec il va tout péter quoi Tu vois, avec ça Le sexy mécano Petit siège Au calme Petit cylindre Putain j'ai même investi dans une petite lumière Tu as dû le voir dans le début de vidéo Et voilà Donc comme je te disais Allez on va commencer déjà Je vais m'allumer de la lampe Allez Sésame Allume-toi Voilà On va se mettre la petite lumière Tu vois ici Tu dois me voir briller Parce qu'il fait chaud quand même Donc voilà Allez Le cylindre en question de blaster Donc voilà Je pense que Déjà pour te comparer un petit peu le boulot que je l'ai fait Je ne vais pas faire le même boulot exactement Enfin je vais aller moins profond surtout en fait Hop Je vais te montrer mon cylindre de référence Celui-là qu'il faut que je passe en surcote Parce que je n'ai plus de pistons adaptés A cette cote tout simplement Blaster il y a vraiment beaucoup beaucoup de pistons Qui sont en accord avec ce qu'on monte Mais là en l'occurrence Il me faudrait un alésage en 66 ou 67,55 Je ne sais plus de mémoire Pour les pistons en 66,50 ou 67,50 Pour avoir ses 5 centièmes de jeu Et encore que sur un fonte On peut monter un peu plus Un peu plus Enfin moins serré quoi Plus large Je dis vraiment de la merde Un piston plus étroit Parce que la fonte comme tu le sais Ça dilate énormément Et puis refroidissement à air De toute façon Ça devient un panier salade Quand c'est chaud Tu te retrouves avec des écarts De plus de 0,20 degrés T'en veux mettre un piston Wiseco Un truc vraiment traité très fort quoi T'as quand même le cylindre qui dilate Il dilate, il dilate C'est normal Ça chauffe Bon Sans plus attendre Je vais te montrer ce que j'ai fait dedans Et puis déjà On va comparer Et tu go Là Alors j'ai l'écran qui ne marche pas Voilà Donc tu vois Là c'est le cylindre Complètement tapé Redestiné à l'admission Alors je ne sais pas si tu vas voir précisément Mais là tu vois On va comparer Ça n'a rien à voir Ça n'a vraiment complètement rien à voir La barrette centrale d'admission Elle est complètement carrée Là on est taillé sur du biseau Alors elle n'est pas taillée en bas volontairement Pour accélérer du flux Si tu veux il faut que le flux il descende Ça remonte après Si tu veux c'est canalisé par un autre truc Je vais te montrer En fait voilà barrette Ensuite j'ai une réorientation sur le dessus là Et ici si tu le regardes C'est complètement obstrué C'est tout plat Celle du haut sert au nettoyage essentiellement Nettoyage du piston Lors du balayage Ensuite après les côtés Alors là je n'ai pas grand chose pour te montrer Mais là on a un joli biais Ici on est complètement plat Tu vois en fait on est vertical Et ici on est plus de biais comme ça Donc là c'est On accélère On accélère vraiment au max Et puis voilà quoi Après élargissement en bas Et là on est étroit Complètement étroit ici Et sur celui là en fait On va garder le même dessin C'est peut-être sur le haut Que je vais un peu moins accélérer On va voir Et je te montre l'état Ça c'est un cylindre Quand j'avais fait une course Que j'avais serré Enfin pas le cylindre lui-même Mais j'avais pité un piston Il avait fondu complètement Voilà Et tu vois le cylindre C'est dommage Parce que je l'ai vraiment remis en neuf Bon là tu vois L'échappement porté complètement quoi Je sais plus les valeurs Je crois que de mémoire J'ai mis 192 Je crois 193 Un truc comme ça À l'échappement Et puis sur le latéral On était à 128 Si je dis pas de connerie 128 Je crois que c'était un truc du genre On est pas au régime Et pourtant Il prend du régime quand même Il prend pas 14 000 non plus Mais 13 500 il les prend Et c'est pour ça en fait Je fais le saut Avec ce que j'ai dit hier Sur les jupes Jupes de piston qui cassent Je pense que c'est vraiment pas fait En fait pour prendre du régime Tout simplement Ensuite Là on va passer sur Les transferts latéraux Transferts latéraux Beaucoup de youtubeurs en parlent De toute façon Il n'y a plus trop de secret Les arrières Il faut les orienter Typiquement vers l'échappement Pour accélérer vraiment du flux Avoir du flux Du gros nettoyage Du gros balayage Et puis quand ça arrive en haut Ça pète Et tu mets une petite avance Un peu avancée quand même Sur le blaster Je sais plus te dire les degrés T'as un truc Qui en bas Commence à avoir du couple Et commence à se lever A titre de comparaison J'ai un pote qui a le 2,5 Raptor Qui a tant Préparé Il manque que des arvacans dessus Mais il y a le carbur Le pot Il y a vraiment pas mal de pièces Et bien moi le blaster est devant Et il est vraiment clairement devant Après il y a On revient à peu près à niveau Et puis après moi J'allonge Et j'allonge J'allonge Et puis je le double quoi Voilà De toute façon tu l'as vu Si t'as vu mes vidéos C'est les prairies Pincis Un truc comme ça Sur la vidéo tu le vois En allonge Ça cogne Bon voilà Allez sans plus attendre On va s'y mettre J'esquerre Pour toi c'est assez clair Ce que je vais faire Et puis on va s'y mettre Toujours dans la bonne humeur Allez C'est parti Ah oui mais Mes outils Donc là Bon j'ai préinstallé Bien évidemment Pour les besoins de la vidéo Là tu vois Dexter On se fait pas chier Dexter C'est quasiment une réplique Du Dremel De toute façon Là je mets le raccord J'aime bien Tu peux mieux aller travailler Dans les conduits Quand même Là c'est de la fraise HSS C'est marque Dremel C'est pour aller dans l'alu Dans l'alu Tu te prépares Un petit peu d'huile Pétrole désaromatisé Des trucs comme ça Et puis déjà T'es pas mal Après dans les outils Bon là on va pas s'en servir Mais disque à diagramme Pour mesurer le diagramme Forcément Puis à coulisses Pour mesurer les jeux Le squish Pour être bien Et puis toujours un petit jeu De cale aussi Comme ça Tu te mets bien Tu mesures bien tes jeux Précisément Je vais vous montrer La boîte à clapet aussi C'est pas grand chose Pas grand chose Mais la boîte à clapet Elle reste quasiment d'origine En fait Il y a juste Une très légère modif Sur les barrettes centrales Et par contre Voilà Alors là On est sur du clapet Et Paulini En 0,40 0,40 Moi écoute J'en suis content C'est clapet J'estime que c'est assez épais Ça reste du 200 en cylindrée Mine de rien Il y a une grosse pré-compression Donc les clapets Ça les lève Et puis de toute façon Tu le vois Ça sonne bien On entend bien les clapets Tout ça Il n'y a pas de soucis Et puis Les butées relevées Bon là On ne le voit pas forcément Mais les butées Elles viennent en fait Vraiment Contre Dans l'admission Tu vois Si je fais ça Ça bouge à peine D'origine Ça bouge énormément Et puis voilà Et de base J'étais en monoclapé Monoclapé J'en avais pété Je les avais pété Fait maison Pareil Je les avais pété Je pense qu'il y a un peu trop Quand même de lever Parce qu'elle est vachement large La boîte à clapet Voilà Petit mot sur la boîte à clapet Allez Je taille Je te reprend Allez Le petit coup d'huile On va accélérer tout ça Là je venais en moyenne vitesse Et puis on va commencer C'est gentiment Bon tu vas voir à quoi ça ressemble Avec un peu de copeaux Voilà Là on commence à être déjà bien Voilà Là tu peux commencer de voir La petite pointe taillée L'orientation La barrette on l'a affinée Et puis elle est plus en angle droit Et puis elle est plus en angle droit Maintenant la barrette La barrette Elle est angulaire Triangulaire Qu'est-ce que je dis Je t'ai laissé de la peinture Au milieu pour que tu vois Que je ne touche pas la profondeur J'ai juste touché l'orientation Ensuite Attends je vais peut-être me tomber ça On va voir la lumière De la lumière Hop Petit tournélis Allez Donc tu vois Là pour te dire Alors C'est pas facile C'est collé C'est pas facile Tu vois Là Ça j'ai pas touché l'épaisseur J'ai touché que l'orientation Tu vois Là C'est angulaire maintenant Donc forme de triangle Comme ça on a le flux Qui est plus arrêté Par la grosse barre du milieu Ensuite Je commence Après J'ai commencé à tailler Un peu arrondi En bas Pour casser Cette arête d'origine Et là Je vais commencer Alors j'ai commencé A enlever la peinture Là Je vais commencer ici A le faire en angle En fait Que ça descend Là Il faut que ça prenne en angle Comme ça Je peux pas te le représenter Ça Et après Celui là du dessus Là je vais le réorienter Mais très très légèrement Pour l'ouvrir En fait Pour l'ouvrir Pour qu'il vienne nettoyer Le piston Bon enfin voilà Et si tu te demandes Si j'ai déjà fait ça Oui Bien évidemment Là Celui là C'est moi qui l'avais fait ici Tu vois Ça ne vienne pas De chez Trailer Reeves Ou je sais pas quoi Aux Etats-Unis Je me suis inspiré De ce qu'ils font J'ai pris mes cotes Et puis j'ai fait des tests Aussi Parce que ce blaster Que tu vois là En vrai Je l'ai depuis 2000 Je crois Je l'ai depuis 2017 Ça fait Donc 5 ans 5 ans que je l'ai Enfin bref Je me passe un coup de soufflette Je souffle le truc Et puis on en reparle Ah putain Qu'on est mieux Sans copeaux dans les yeux En fait en réalité J'avais un copeaux dans l'oeil Je n'ai pas mes lunettes Mais bon Donc voilà Oui Je disais Donc bien évidemment Ce n'est pas le premier cylindre Que je fais Pour être précis Ça va être le troisième Donc là c'est mon premier Mais celui-là Je l'ai amélioré Au fur et à mesure En fait j'ai fait du test Tout simplement Quand tu ne connais pas un cylindre Moi je n'ai pas de banc d'essai Donc c'est sur terrain Terrain, chrono, ligne droite Accélération Ressenti Et puis voilà quoi Donc à force de trouer dedans De mettre des coups J'ai vu ce qui marchait Ce qui ne marchait pas aussi Il y a des trucs qui ne marchent pas Je suis à contrario Trop ouvert Alors je ne sais pas S'il faudrait de l'énoncardu Et un gros pot En fait Mais en tout cas Pour le F1F que j'ai moi Ma configuration Il n'y a pas besoin d'ouvrir A fond en fait Il faudrait faire du port C'est en fait Il y a un truc Bon là c'est le cylindre Que je tape Il y a une prépa Qui se fait aussi En Amérique En fait Ils viennent rechoper Un conduit ici Qui redescend dans le transfert Ce côté Peut-être Tu le verras bien Sur celui-là Bon Ils tranchent en travers Ils font déboucher Dans le transfert Et là Tu gagnes énormément Mais après Ce qui se fait aussi C'est dans les Dans le conduit d'échappement En fait Tu fais des boosters Ici Alors moi Je ne suis clairement pas Équipé en fraises longues Je pense qu'il faut déjà En avoir fait plusieurs Pour commencer à vraiment Savoir où c'est qu'il faut taper Donc du coup Moi je ne me lance pas Dans les grosses modules d'échappement On retracera un petit peu Les latéraux Tout à l'heure Le transfert latéraux Si je commence à parler chinois Ça ne va pas le faire Et puis voilà Donc moi je passe à la suite Là je vais réorienter du coup Ici Là je vais faire descendre Je vais creuser un petit peu Sur les bords Pour récupérer En fait Le but là De la motif Que je vais faire ici C'est essentiellement En fait Que ça ne vienne pas taper Sur un plat Parce que là On ne le voit pas Mais c'est complètement plat Et du coup Moi ce que je veux C'est que le flux Quand il arrive En sortant de la boîte à clapper Il aspire ici Mais s'il vient buter là Forcément Ça le ralentit Tu vois Donc moi Je vais faire une inclinaison Et je vais le faire rentrer Vers l'intérieur En fait Je vais faire un petit peu Comme l'ancien cylindre Là On ne le voit pas Avec cette perspective Et forcément Mais Et là tu vois Il y a clairement Un bel angle Et après Ici On vient le remonter Donc je passe à ça Et je te montre le résultat après Et puis T'en fais pas Là on est brut de fraise Je ne vais pas me faire chier Je vais faire les finitions A la fin Allez go Allez on est quasiment Sur la fin du taillage Donc là Toujours pareil J'ai toujours pas fait de finition Et là maintenant On va changer de port On va rester sur le même Mais en fait On va venir orienter Celui là Donc celui là On va le faire chercher Un petit peu plus en dessous On va l'orienter Pour qu'il chope Quand même un peu de gaz Donc là Pour te mettre Avec la fraise Là ce qui va se passer C'est que Ici je vais la rentrer En travers Et je vais l'ouvrir Tu vois là Ça passe pas Il faut dire Que tout à l'heure Ça va passer C'est un peu comme Quand je suis avec une nana Bon Sur la forme On est fini Sur la forme Je le dis bien Pas sur la finition Sur la finition On va passer un petit coup de brosse Bon En réalité Si tu travailles Dans les cylindres Les carters Tout ça Je peux pas te le représenter Mais l'état de surface Il est vraiment clean Tu vois Là j'ai fini avec ça Pour vraiment me tracer Les bords des conduits Et puis voilà quoi Allez Finition Et après Je passe à l'interne Et je vous explique encore Bon Mais tu vois Le genre de mèche Avec quoi je finis C'est une fraise Conique Diamantée Et du coup Je vais te montrer Ça range quasiment Là je vais te montrer Ici Là tu vois l'état Tu vois le boulot Allez je continue Et je te montre Après T'as vu ça Un homme ne sait pas faire De choses à la fois Regarde Je peux même te Disco Disco Bon Fin du portage Sur l'admission Arrière Du blaster Voilà Je te laisse regarder J'espère que t'as pas Les seules vidéos Que j'ai moi Tu vois J'ai des trucs Qui Qui aussi Je prends des whoops Bon Voilà Là tu vois Que j'ai passé Un coup de pierre Un petit peu partout Pour enlever la peinture Essentiellement Mais voilà T'as une idée Du conduit arrière Et je t'assure Que là C'est très franchement Très très propre Très très propre Alors j'ai pas abusé Mais j'ai fini avec ça Et si tu te demandes Ce que j'ai utilisé Tu vois J'utilise De la grosse fraise HSS Ensuite une conique Pour aller Venir faire les petits angles En fait c'est tout Ce qui est arrondi Tu vois les petits arrondis Là Là En fait tu fais des bons trucs La diamantée conique Pour terminer Ça c'est très doux En fait c'est granuleux Mais très doux Quand ça tombe très fort Et puis je finis la brosse De manière de dégrossir Des petits bouts de peinture Tout ça Voilà Là t'as De l'intérieur Ce que ça donne On voit pas grand chose Mais bon Tu vois un truc très propre Alors ensuite Maintenant Là on va pas faire grand chose C'est juste pour mon Accomplissement personnel Tu vois On va dire ça comme ça Je vais venir me nettoyer Un petit peu Les conduits Les épavurer légèrement Histoire d'avoir Une distribution au carré Et puis après on aura fini Je vais passer un coup de roudoir Les trucs comme ça Je vais le faire moi tout seul Un coup de roudoir en même temps Ça prend 5 minutes Il faut juste que je le colle Tu vois Je me le colle moi Sur la perceuse de colonne Ici je viens Foutre un mort en fait Et puis je viens Bon Allez Je passe au transfert Putain la caméra bouge Je vais me nettoyer les mains Je vais nettoyer la figure Et je repasse encore A du copeau On se dit à tout de suite Encore et encore Et encore On va s'arrêter là Je vais te montrer pourquoi En fait Il y a quelques semaines J'ai changé Le dexter J'étais sur l'ancien Et sur l'ancien En fait J'avais ça qui passait super Et sur le nouveau Je ne dévisse rien Voilà Il y a du jeu Et en fait Et en fait Oh ben La fresque qui se barre Toi je peux lisser Mais elle est finie T'as compris Avant d'y faire une cagade Là-dedans On ne va pas se lancer A ça Il va falloir que j'achète Un petit rembois pneumatique Comme ça Je l'aurai pour tout Et puis voilà On va prendre l'air Un peu Parce qu'on est touffeur Oh Oh là là La campagne Et je suis en train De me rendre compte Que j'ai l'écran Qui est cassé Dont la fin de vidéo Va être chaotique Tu ne m'en veux pas Ah Tu vois mieux Allez Tu la vois Je viens de la sortir A l'instant Madame Boum Bon Qu'est-ce que je disais Ben Je disais A peu près Pas grand chose De la merde Des trucs pas intéressants Voilà Bon Je vais me débarbouiller Cette fois Pour de bon Et puis Et puis voilà On va conclure cette vidéo Et Non Je déconne On va faire Pleine de petites choses Ou pas Je ne sais pas Je ne sais rien Allez Pouah Oh là là Bon On va pas tarder A terminer cette vidéo Bon Moi je t'ai montré Ce que je faisais Dans l'admission Le cylindre Tant pis On ne le mettra pas au carré Mais c'est pas très grave Bon Après Juste Une auto critique Avec ce petit genre De préparation Logiquement Il faudrait agrandir La section d'échappement Agrandir la section d'échappement Après Normalement Sur le bas Bon là en bas Elle est déjà gigantesque En vrai Tu vois Ça c'est mon pouce Mais j'ai pas une pouce De fillette Je te dis que Ma main Si tu la prends dans ta gueule Petite gravure Voilà Je vais pas Si un jour Tu l'as dans les mains Tu sais ce qui a été fait dedans Et puis voilà Moi je vais passer Un petit coup de déglaçage Pour enlever Les micros éclats Que j'ai dû faire J'en sais rien Et puis voilà Bon Voilà quoi Je t'ai montré Pourquoi j'oriente Dans telle ou telle chose Si tu veux Je t'aurais fait un topo Tu vois Mais bon Grosso modo On a agrandi la section On a fait quelque chose de plus Beaucoup plus gros La barrette centrale On la taille en triangle En triangle Comme ça Pas de frein Sur les gaz Ici On vient le tailler Vers le haut Donc On prend On fait une marche Comme ça Ça vient aspirer Et après La grosse Super grosse modif Au final C'est ici Ces bords Qu'on fait En angle Qui descend Donc en fait Voilà Ton gaz Il arrive ici Tu vois Il passe par ici Là Hop Inspirer depuis le carburant Et tu comprends bien Que quand il arrive ici Il faut qu'il bute Le moins possible Donc là On enlève Les sections carrées On passe sur du penché Enfin Triangulaire En fait Après le milieu Pareil Triangulaire Ici On vient Grossir un petit peu Pour arrondir Arrondir Puisque ça Ça va pas Putain J'ai la caméra Qui coupe On va arrondir Parce que ça va pas Il n'y aura pas De perte de puissance En fait Il n'y aura pas Un effet Tu sais Le fameux effet Venturi Que dit tout le monde Franchement Ça aspire Un cylindre Donc oui Tout le monde A raison Après Sur ce genre De choses Là On est quand même Sur un 200 Comme je te le dis Il y a une pré-compression Énorme Donc forcément Que Enfin T'as déjà vu la gueule D'un cylindre 250 YZ de CR Le truc Il est ouvert Il est ouvert Mais laisse tomber Les transferts Il faut trois fois La taille de ça Donc sur un 200 Ici On peut se le permettre Et ensuite Voilà On oriente en haut On élargit On fait la barrette Et puis voilà Après Je t'explique de plus On favorise Le remplissage À par régime Donc du coup En bas Il repart beaucoup mieux Voilà Donc bientôt Remontage Là actuellement On est jeudi Donc J'ai reçu un message Du transporteur hier Normalement J'ai le piston Qui arrive demain Avec les joints Quand j'ai l'aiguille Tout ça Donc là On est sur une vidéo Complètement atelier Vraiment Avec Une sorte de vlog Un tuto Tu l'appelles comme tu veux Tu l'appelles comme tu veux Moi je suis content De vous donner des astuces Après je ne me prétends pas Être préparateur J'ai pas de banc d'essai Moi je fais qu'avec Mon expérience personnelle Que ce soit sur les scouts Que ce soit sur les quad Sur les motos Les derbys Et Je ne vais pas me vanter Mais ça a toujours bien marché Il y a quelques années J'ai monté une derby En sans phase J'ai fait moi-même Les préparations Il y a juste Tout ce qui est usinage De carter Que je n'ai pas fait Passage de jupe Je ne vais pas te mentir La derby Tu le crois ou tu ne le crois pas Un sans phase Tu sais comme ça pédale Elle prenait quasiment 170 Le moteur Je te le gère Il prenait 16500 tours minutes En charge 16500 tours minutes Voilà Cette derby elle marchait Je ne sais pas si elle marche encore Elle a été vendue Ensuite Blaster Celui-là Moi je n'ai jamais eu de soucis À part les jocs de pistons Qui cassent Mais bon Ce n'est pas fait Pour prendre du régime J'ai été un peu loin Dans ma préparation Je pense Voilà Dans le deux temps De toute façon J'y suis depuis un moment Et puis tu sais Tu ne le sais pas Avant j'ai fait des courses Tu vois Je ne te ment pas Voilà C'est trop fait Régional Pas mal de petites choses À un moment donné C'est que je sais faire des moteurs Tu vois Je prépare des scouts Donc ça C'est un futur projet Qui n'est pas pour moi C'est pour un pote Donc là C'est 94 Bidalo Factory De l'époque Avec les billots Bidalo Course 48 Échappement RT 100 Il y a du bon monde Tu vois Et puis après Bon je ne vais pas te montrer ma maison Mais je fais pas mal de choses J'ai un moment J'ai une piste tuissée En Team 2 Qui était montée en centre de fast Beaucoup 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 de choses Donc voilà Sur ce On va quitter cette vidéo J'espère que ça t'aura plu Donc je t'invite à t'abonner À partager À liker mes vidéos Tu peux aller voir mon TikTok C'est le même nom que la chaîne YouTube JujuFa117 Le TikTok L'Insta Et puis voilà On est content Alors sur TikTok Je te préviens Je vais essayer de faire des trucs Beaucoup plus marrants Tu vois Là j'en ai fait quelques-uns C'est à peu près comme ça Donc Tu t'abonnes Tu likes T'en parles à tout le monde Tout le monde est content Tu t'abonnes C'est gratuit Bientôt ce sera payant Je sais pas Tout le monde dit ça Donc moi aussi je dis ça Et puis voilà Heureux d'avoir partagé Ce petit moment avec toi Je te dis à la prochaine Porte-toi bien Ciao